Allez, c'est lancé pour la troisième manche, c'est un classement sur trois manches, bien entendu, avec Puget Videray, Margoton, le pilote de Rouen, très bien sorti, il y a Vitrolles aussi, complètement à l'extérieur, Gévelin Collin qui a déjà remporté les deux premières manches, passe par les extérieurs du premier virage, reprend l'avantage dans la deuxième vibrante, remportera certainement cette troisième manche et montrera sur la plus haute marche du podium, attention, ça revient bien avec la plaque numéro 07, notamment, Red Jeremy, le pilote de Puget Ville, il est allé chercher la deuxième position, Maître Charly, Saint-Paul, Croix-Château, Abonne-la-Dipartour, en troisième place, peut-être bien donc le pilote de Rouen sur les Ariens pour une terpillée, mais alors qu'est-ce qui est passé dans le dernier virage ? Un pilote malheureusement est resté à terre sans gravité, bien entendu, mais c'est le pilote de Vitrolles, Gévelin Collin, qui remportera la victoire ici, donc à chaque heure. Elle a toujours choisi la doublée là.